Peut-être pas ouvert encore là? Ok. Alors c'est le fun de vous voir, surtout quand on est à l'avant, le privilège, c'est le fun, c'est parce qu'on voit tous les visages. Sinon quand on se promène, on est tous avec un masque, mais là, c'est un moment privilégié pour ceux qui sont au devant. Et ça, c'est bénissant de tous vous voir. Vraiment, c'est réconfortant. Merci Seigneur, merci pour le groupe de louanges aussi, qui est là ce matin. C'est un gros travail de notre soeur aussi, apprendre un instrument de musique comme la guitare, c'est quand même pas si simple que ça. Et puis, alors c'était vraiment bien. Vraiment courant, c'est le fun. Merci Seigneur pour les dons qu'il donne et pour les personnes aussi qui prennent le temps aussi de travailler à bénir l'Assemblée de par les dons que le Seigneur leur a donnés. Alors, c'est ça, ce matin, c'est ça, j'ai un projet que Seigneur m'a mis à cœur, mais vous savez, comme mon frère Benoît disait la semaine passée, on fait des projets, mais là, si Dieu le permet, on va toujours dire ça, on ne sait jamais ce que nous réserve le lendemain, mais si Dieu permet que j'apporte encore de l'enseignement dans l'Église, bien, c'est ça, le projet que j'aurais, c'est un projet pour apporter un enseignement sur les paraboles. Et j'ai suivi une belle étude sur les paraboles. M. Jules Mailloux m'avait donné un livre d'études, vraiment un bon livre, à travers les commentaires qui sont donnés dans les instituts bibliques, ce serait un des meilleurs ouvrages qui auraient été faits sur les paraboles. Et puis, il y a une traduction qui a été faite en français, plus abrégée un peu, pour qu'on comprenne bien. C'est tellement bénissant, en tout cas, les paraboles. Et souvent, on lit les paraboles ici et là, une de temps en temps, c'est peut-être distancé dans le temps, puis tu sais, on n'a pas toujours une vue d'ensemble. Mais tout ça, les paraboles, il y en a 39, c'est comme une toile, c'est comme un tableau, un peu comme un casse-tête. Chacun des morceaux, ça se suit tout ça. En réalité, toutes les paraboles, ils vont décrire tout le royaume de Dieu à partir de la première venue de Jésus jusqu'à son retour sur terre. Et toute cette période-là, on la retrouve toute dans les paraboles, les principes du royaume, comment on vient dans le royaume et tout cela, la façon dont l'évangile est annoncé, la parole est annoncée. Alors, on retrouve tout ça dans les paraboles. Et quand on suit une étude comme ça, où on a bien approfondi, bien, on retrouve tellement de choses. Surtout, c'est que celui qui avait préparé cette étude-là, c'est M. Trench en Angleterre. Et lui a fait beaucoup, beaucoup d'études sur toute la culture juive à l'époque de Jésus et tout ce que ça a été apporté en plus. Alors, ça amène beaucoup de petites informations qui nous aident à mieux comprendre. Alors, c'est ça. Alors, j'espère que vous en serez béni. Moi, j'en ai vraiment été béni. Et puis, j'espère que vous en serez béni aussi. Alors, le mot parabole, ça vient de deux mots grecs qui sont para et balo. Ça veut dire jeter le long d'eux. On pourrait dire dans nos mots à nous, c'est mettre à côté d'eux. C'est comme un exemple qu'on donne, qu'on met à côté. Alors, on pourrait dire que c'est mettre, c'est prendre une vérité qui est connue, comme nous, ce qu'on connaît, ce qu'on voit dans la nature, par exemple, tout ce qu'on voit. Dans le monde physique qu'on peut voir, c'est prendre une vérité qui est connue, puis la mettre à côté d'une vérité qui est inconnue encore, pour nous aider à comprendre le sens. Alors, c'est ça que le Seigneur fait dans les paraboles. Alors, il prend des exemples qui sont connus pour nous, qu'on voit, comme la nature, la semence, les agriculteurs, la pêche, toutes des choses qu'on connaît bien, la naissance, par exemple, le mariage. Et il prend ça, il met ça justement à côté d'une vérité qui était déjà là, mais qui n'était pas toujours bien connue dans l'Ancien Testament, un peu comme l'Église dans l'Ancien Testament. La vérité était là, mais c'était comme pas connue encore, comme ça l'est dévoilée lorsque Jésus vient. Alors, c'est ça que Jésus va faire. Alors, je ne veux pas rien manquer là. OK. Alors, là, c'est parce que j'ai oublié ce matin, il m'est arrivé, j'avais préparé une petite introduction que j'avais imprimée dans le livre que j'ai sur les paraboles, parce qu'il y a une belle introduction, mais jamais la façon dont c'était expliqué, c'est fait que j'ai dit qu'elle va me sauver parce que c'était tellement bien expliqué, je n'ai pas cette habileté-là. Mais ce matin, il m'est arrivé quelque chose, c'est que hier, je devais connecter mon auto, puis je pense ça le matin au déjeuner, j'ai pas connecté mon auto. Fait que je sors dehors pour la brancher, je me la brancher au moins une heure avant de partir. Là, je m'aperçois qu'elle avait laissé mes lumières allumées. Mais c'est les petites lumières, tu sais, les parkings, mais quand même, il y en a deux en arrière. Fait que là, je installe le chargeur à batterie, puis j'ai à peu près une heure, là. Puis finalement, merci Seigneur, ça a décollé. Mais, alors, j'ai oublié mes feuilles d'introduction que j'avais sur l'introduction, mais je vais vous en faire part un petit peu comme cela. Tout à l'heure, j'ai pris des petites notes pour essayer de m'en rappeler un petit peu. Alors, le monde matériel qu'on voit, le monde physique, c'est une image des choses qui sont célestes. Ils n'ont pas le contraire. Souvent, il y a des gens, surtout depuis qu'il y a des mouvements évolutionnistes, eux autres, ils pensent que tout ce que les chrétiens apportent du ciel, tout ça, ils ont pris ça dans le monde-là, puis tu sais, ils ont... Mais alors, c'est le contraire, c'est que le monde qu'on voit a été créé en image des choses célestes. C'est le même Dieu qui a créé toutes ces choses-là, et tout ce qui a été créé, là, c'est... on finira jamais de le découvrir tellement que c'est grand. La nature nous parle d'un créateur, et tout ce qui a été créé dans la nature a été créé pour nous aider, justement, à comprendre les choses célestes. Un peu comme lorsque Moïse a construit le tabernacle, hein, il l'a construit selon le modèle que Dieu lui a montré sur le Mont Sinaï, dans une vision, il lui a montré ce qu'il voulait qu'il fasse. D'autres exemples aussi, c'est que, par exemple, le mariage. Pourquoi le mariage? Ça, j'en ai déjà parlé. Souvent, on peut être porté à penser que ça, bien, c'est pour la reproduction, c'est pour se multiplier. Mais les gens qui se marient pas, ils se multiplient quand même, là. Le mariage a été créé par Dieu, hein, pour être comme une illustration de la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. C'est vraiment cela et ce qu'on retrouve dans Éphésiens 5. On va le regarder un petit peu, d'ailleurs, dans Éphésiens 5. On va revenir tout à l'heure sur les paraboles, mais je veux quand même essayer de donner cette petite introduction, là. Éphésiens 5. Notre frère, il va peut-être le projeter ici. On voit dans Éphésiens 5 que chaque fois que Jésus donne des instructions, sur la relation entre le mari et la femme, il est toujours comme Christ et l'Église. Il montre toujours comme Christ et l'Église. Alors, parce que c'est le modèle qu'il nous donne. C'est le modèle, c'est pas Jésus qui prend le modèle sur l'homme et la femme. C'est que le Seigneur nous donne son modèle de Christ et l'Église à nous, à l'homme et la femme, c'est pour voir comment devraient être nos relations, hein, le prendre le modèle sur Christ et son Église. Et il dit au verset, c'est ça, les deux derniers versets, je pense c'est 31-32, dans Éphésiens 5, il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair, par la suite, l'autre d'après. Ce mystère est grand, il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il y a tout qu'un mystère, là, c'est vraiment ça, c'est... Et le dernier verset d'après, du reste que chacun de vous aime sa femme comme Christ, comme lui-même, et que la femme respecte son mari, il me semble qu'il manque un autre... OK, non, c'était les deux d'avant, en tout cas. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, c'est le modèle qui a été donné, il dit, ce mystère est grand, c'est ça, il dit, je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Ouais, c'est les versets 29-30. En tout cas, mais c'est pour montrer que, tu sais, c'est... Ce n'est pas le céleste qui prend son image sur le terrestre. Alors, dans les paraboles, c'est important de comprendre ça. C'est que tout ce qui a été créé a été créé pour nous donner une instruction sur les choses célestes. Alors, c'est comme pour nous aider à comprendre l'inconnu, les vérités inconnues, bien, il nous donne des vérités connues. Comme, par exemple, la naissance, on voit dans Jean, chapitre 3, lorsque Jésus parle à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume, il compare ça à la naissance. On a une nouvelle naissance. Et puis, bien, c'est ça, toute la naissance, la façon dont c'est fait, ça a été créé par Dieu de façon à représenter la naissance spirituelle. Et ça, si on médite là-dessus, vous allez voir que c'est extraordinaire. Alors, ce n'est pas l'enfant qui a décidé, lui, de par sa volonté de naître. Tout comme l'enfant de Dieu, lui, il n'est pas selon la volonté de l'homme, mais celle de Dieu. Alors, c'est la même chose aussi. C'est un miracle de Dieu, la nouvelle naissance. Alors, ici, il y a toutes sortes de liens, là, dans toutes ces choses-là. Par exemple, aussi, il y a les gouvernements humains, les rois. On a tout à l'heure chanté « Christ est roi ». Mais, alors, ce n'est pas un nom que Christ a emprunté au roi de la terre, là, mais c'est le contraire. C'est que tous les gouvernements ont été institués par Dieu en modèle aussi de ce qui est dans les cieux. Comme, par exemple, Jésus dit dans le Notre Père, « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel ». Le modèle, c'est dans le ciel. C'est ça qui est le modèle. Mais, ce n'est pas ça qu'on suit à cause du péché, à cause de la corruption. Mais, le modèle est quand même là. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est voulu par Dieu qu'il y ait des lois, qu'il y ait de la justice, qu'il y ait une punition aussi, qu'il y ait de la grâce soit manifestée aussi, la justice. Mais, évidemment, à cause du péché, c'est comme juste une ombre. Mais, c'est vraiment, c'est comme une image quand même, là, qu'il y a un gouvernement céleste dans les lieux célestes aussi, il y a de l'ordre aussi. Alors, on va voir ça à la perfection lorsque le Seigneur va revenir régner sur terre. Eh bien, là, c'est sûr que là, tout va être fait. Le gouvernement qu'il va y avoir de Christ avec son Église va être géré exactement selon la volonté de ce qui est fait dans le ciel, selon Dieu. Alors, on le voit aussi dans tous les éléments de la nature, dans les semences, par exemple. On va le voir dans les paraboles, cet exemple-là. Les semences, la moisson, la lumière, les ténèbres. Tout ça a été créé, là, pour nous aider à comprendre les choses spirituelles, dans le monde spirituel. Par exemple, là, c'est la semence qui se corrompt dans la terre, là. Et Jésus dit ainsi, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors, c'est tout le principe de la semence et des moissons, là. Ça a tout été créé par Dieu, dans le but. C'est comme mis à côté de tout le monde spirituel. Alors, c'est ça qui est une image de qu'est-ce qui est spirituel et non pas l'inverse. Alors, dans les paraboles, bien, c'est ça, c'est ça qu'on va voir. C'est pas juste des exemples choisis comme ça que ça a donné bien, là. Mais ça a tout été cédulé par la volonté de Dieu, prévue avant même la création du monde. C'est tout dans le plan de Dieu. Tout a été fait pour démontrer, pour nous aider à comprendre les choses célestes. La chenille et le papillon qui se transforme à papillons, tout ça aussi. C'est une image qui a été vraiment voulue par Dieu. Et c'est pas le résultat du hasard, comme ça, de l'évolution. Le sol qui est maudit aussi est un peu comparé au cœur de l'homme. À cause du péché, le sol n'arrive pas à produire, pour produire du fruit, le sol, bien, il faut qu'il soit travaillé. Comme le cœur de l'homme, ça prend vraiment une culture spirituelle, là, pour le régénérer, pour qu'il porte du jouit. Parce que sinon, là, c'est la corruption. Alors, c'est plein d'exemples comme cela. Je pense que notre frère avait donné le verset dans Romain, un, Romain, chapitre 1. Alors, on ne me souvient plus, j'ai parti mon, c'est ça, dans mes autres feuilles, la référence était là. Romain, chapitre 1. Alors, oui, Romain, chapitre 1, je t'avais donné les versets de 18 à 21. OK, OK. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, alors, tu sais, tout le monde spirituel, là, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » C'est à cause de cela qu'on n'est pas excusable si on rejette Dieu, là, parce qu'il y a tellement de preuves dans toute la nature, là, que tout cela a été conçu par quelqu'un de vraiment supérieure, extraordinaire, pour démontrer sa grandeur. On est inexcusable de refuser de croire en Dieu, un Dieu créateur. Et verset 21. Alors, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés les uns les autres dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Alors, se vantant d'être sers, même, ils sont devenus fous en représentant Dieu par des images. Alors, c'est cela. Alors, on voit que dans la nature, tout ce qui est dans la nature a été créé vraiment pour glorifier Dieu. Et on voit sa grandeur, on voit sa majesté, on voit tout le royaume de Dieu, les principes du royaume. On le voit tout. Et alors, c'est pour ça que Jésus a utilisé les paraboles. Alors, on va aller maintenant dans Matthieu, chapitre 13. La première des paraboles que le Seigneur a apportées, c'est la parabole du Seigneur. Alors, les versets 1, on va lire de verset 1 à 18, premièrement. Dans Matthieu, chapitre 13. Alors, ce même jour, Jésus sortit de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? C'est lorsque Jésus a dit, lorsque Jésus prêchait dans une maison, et là, on voit que sa famille, ses frères et ses sœurs sont venus pour le chercher. Ce qu'il disait, il est hors de sens, tout cela. Il ne comprenait pas ce qui se passait parce que tout le monde disait toutes sortes de choses à son sujet. Mais Jésus dit, verset 50, il dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ça, il faut le retenir parce que je vais y revenir après ça. Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est lui qui est mon frère. C'est dans la famille de Dieu. Non pas que Jésus reniait sa propre famille, mais la famille de Dieu et la famille de la chair, ce n'est pas la même chose. Alors, ce même jour, Jésus sortit de la maison. Il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, « Un sommeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle deva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines montèrent et les touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un grain 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qu'il a et qu'il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » On dit, « Tu vois-tu ce que ça te te dire? » Parce que les yeux et les oreilles, tout ça, c'est dans le sens, est-ce que tu comprends? Alors, verset 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas attendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du sommeur. » On peut se rendre jusqu'à 23 tout de suite. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Lui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Dans Luc, ici, on dit que c'est sur le roc. En Israël, il y avait beaucoup de place, il y avait une petite même couche de terre et il y avait vraiment du roc. Ce n'est pas vraiment juste des petites pierres, mais c'est vraiment du roc. Mais celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. C'est une joie qui est naturelle, charnelle. Une bonne nouvelle, c'est sûr. C'est intéressant. Le Seigneur va croire au Seigneur, puis tu sais, il va te bénir, puis tout va bien rentrer, tous tes problèmes vont être réglés. Puis au bout du compte, tu vas avoir la vie éternelle, tu vas aller au ciel. Mais alors, sur le coup, c'est une joie, puis beaucoup vont dire « Hein, c'est intéressant ça ». Mais je veux dire, c'est plus que ça que le Seigneur va apporter. Il faut que ça aille plus en profondeur que ça dans le cœur. Alors ça, c'est comme quelque chose de superficiel, de charnel. Alors, il le reçoit aussitôt avec joie, mais au verset 21, « Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Alors, je voudrais mentionner aussi dans Marc, c'est peut-être pas le verset qui suivait, mon frère, mais dans Marc chapitre 4, il est mentionné que Jésus dit « Comprenez-vous cette parabole? » Puis là, il leur dit « Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? » C'est dans Marc 4, le verset 1. Je pense que je l'avais donné à mon frère. Voilà, c'est ça. Dans Marc 13, il leur dit « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment alors comprendrez-vous toutes les paraboles? » Alors, ici, c'est la première parabole que le Seigneur apporte et c'est la base de toutes les paraboles. Parce que c'est là que ça doit commencer. Le terrain sain, c'est vraiment le cœur et ça prend un changement du cœur. Et je reviens sur ce qu'au début de la parabole, lorsque les disciples leur demandent « Mais pourquoi tu leur parles en parabole? » Parce que ça, c'est un changement de méthode que Jésus apporte ici. Avant, Jésus parlait clairement à tout le monde, même au chef religieux. Il leur parlait, par exemple, lorsqu'il parlait de la prière, du jeûne, du pardon. Et Jésus dénonçait aussi des fois une mauvaise compréhension de leur justice qui n'était pas basée sur celle de Dieu, mais sur tout le côté extérieur. C'est ce que les chefs religieux faisaient. L'extérieur paraissait bien, mais l'intérieur, ce n'était pas bien du tout. C'était corrompu. Le royaume de Dieu, ça commence avec un changement de cœur dans le cœur. Ce n'est pas un changement extérieur. C'est d'abord un changement de cœur. Après cela, l'extérieur va suivre. Mais c'est vraiment un changement d'intérieur. Et puis, mais étant donné que les chefs religieux ont rejeté Jésus, on le voit au chapitre 12, parce que ça, c'est à partir du chapitre 13. Jésus, avant ça, ne parlait pas de dévoiler des mystères. Il leur parlait clairement, mais étant donné que les chefs religieux, on le voit dans Matthieu 12, 24, là, où ce qu'ils ont dit, ils ont attribué à Jésus et dit, lui, les miracles qu'il fait, c'est par le prince et démons que tu fais ces miracles. Alors, ils ont comme rejeté le Seigneur. Puis, on voit aussi, je pense, c'est 12, 24, ils ont commencé à faire un complot, justement, pour le faire mourir. Je ne me souviens pas exactement du passage. Excusez-moi, parce que c'est ça, il manque trois feuilles. Mais c'est ça. Il est là? OK, oui, oui. J'ai donné quand même les versets à notre frère, moi, je ne les ai pas tous. Alors, les pharisiens ont entendu ça, dire, cet homme, OK, chasse les démons par le, par comme rejeté. On voit que Dieu avait envoyé Jean et Jean a prêché la repentance pour ne pas parer les cœurs. Puis, les chefs religieux, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu se repentir, ils se croyaient juste eux. Alors, après ça, Jésus est venu et ils ont fait pareil avec Jésus. Ils l'ont rejeté aussi. Et même par rapport, on va voir qu'ils ont même rejeté le message des apôtres. Ils auraient pu se convertir encore après la résurrection, parce que les apôtres ont commencé à prêcher. Mais là aussi, ils ont rejeté. Alors, à partir du moment où c'est ça, ils ont fait un complot pour le faire mourir, ils l'ont rejeté. Alors, Jésus a changé de méthode. Là, il parlait en parabole. Et là, les disciples leur disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Et là, Jésus leur explique les raisons. La première des choses, c'est que le Seigneur, il dit au verset 1, OK, le verset 11, il dit encore dans Matthieu 13, là, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Vous savez, c'est comme les pierres précieuses, les diamants, l'or, tout ça. Ce n'est pas à la surface du sol qu'on trouve ça, même les perles. Il faut fouiller, il faut creuser. Et la même chose, les trésors de Dieu, il faut qu'il y ait un intérêt. Le Seigneur a permis que ceux qui ont un cœur disposé à vouloir servir, à connaître Dieu, à lui obéir, le Seigneur, il va leur donner toute qu'une abondance. Et c'est ça. Ici, vu qu'ils l'ont rejeté, c'est comme un jugement qui est sur eux. Maintenant, le Seigneur, il est ferme et puis ça leur est caché. Le Seigneur parle en parabole parce qu'à ses disciples, à ceux qui sont vraiment intéressés de suivre, comme les disciples ont dit « Seigneur, nous, nous t'avons suivi, nous avons tout quitté pour toi. Quand sera-t-il de nous? » Alors, le Seigneur, lui, il prend du temps pour expliquer à ses disciples, à ceux qui vraiment veulent le suivre sincèrement, qui croient en lui et qui veulent lui obéir. Eh bien, il leur révèle cela. Alors, c'est la même chose pour nous. On cherche, tu sais, beaucoup de personnes à entendre la parole, à entendre l'évangile. Et oui, oui, ils croient. Mais après ça, ils continuent à vivre de la même manière qu'avant. Ils ne vont pas fouiller dans la parole pour connaître qu'est-ce que Dieu veut. C'est quoi la volonté de Dieu? Comme on l'a vu tout à l'heure dans Matthieu 12, quand il dit « Quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les suces, c'est celui-là qui est mon frère, ma soeur et ma mère qui étaient dans la famille de Dieu, bien sûr, dans la famille spirituelle. » Alors, premièrement, c'est que c'est ça. Le Seigneur va donner ça à ceux qui croient vraiment sincèrement en lui, qui se tournent vers lui, qui croient en lui comme Messie, qui l'ont reçu comme Messie, et qui veulent lui obéir, qui veulent le suivre, qui veulent marcher avec lui. Tandis que ceux qui le rejettent, qui sont incrédules, bien, c'est comme, la porte est comme fermée. Maintenant, ils ne comprendront pas. Et ensuite, la deuxième raison aussi, c'est que, c'est ça, le Seigneur aussi, la deuxième raison, c'est qu'ils veulent que ça leur soit caché aux incrédules. Tu sais, il y a comme un voile qui s'enlève quand on vient à l'évangile, hein, le Seigneur, par son esprit, il nous ouvre le voile. Mais pour ceux qui ne croient pas, là, bien, c'est le voile, il reste là. C'est voulu par Dieu. Vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas croire, bien, vous n'en saurez pas plus. Vous n'aurez pas plus de lumière, vous n'en avez pas besoin de plus, vous la rejetez pareil, cette lumière-là. Alors, si le Seigneur veut vraiment qu'on passe par une attitude de repentance devant lui, qu'on s'humilie, qu'on reconnaît notre pauvreté, notre misère, notre besoin, notre pauvreté spirituelle, là, après ça, il va nous donner cette abondance. Alors, c'est une des raisons aussi. Et puis, une autre raison aussi, bien, c'est pour accomplir ce qui était annoncé dans l'Ésaïe. Il dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, les versets 14 et 15, là. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Tu sais, ils ont vu le Seigneur, ils ont vu le Messie, là, ils ont vu tous les miracles qu'ils faisaient, en plus. Ils ont entendu le message, hein, mais ça dit au verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Jésus avait commencé à donner des détails pour démontrer que s'il était écrit, c'était comme ça que le Messie devait venir, mais ils l'ont rejeté. Alors, maintenant, c'est ça. C'est pourquoi il va désormais, avec les grandes foules et les docteurs de la loi, Jésus va parler d'un langage de parabole plus qu'un langage clair, afin que ses disciples seulement, ceux qui sont vraiment sincères envers lui, comprennent l'abondance et la joie de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alors, c'est ça. Ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais, au verset 16, il dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » C'est là Dieu qui veut le servir. Il va être dans l'abondance. Le Seigneur nous donne de l'abondance. On est riche de connaître Dieu, de découvrir sa parole, puis d'être touché, d'être visité par le Seigneur, par son esprit, de comprendre les choses. C'est tout quelque chose. Souvent, on y pense, on regarde tous les gens qui nous entourent, on essaie d'expliquer quelque chose de Dieu, puis ça ne rentre pas. Nous, on est touché, on est ému, on passe un temps avec le Seigneur dans la parole, puis le Seigneur nous visite, il nous touche, puis on dit, c'est extraordinaire, merci Seigneur. On vit des besoins, des difficultés, pas seulement la maladie, mais toutes sortes de choses qu'on vit, puis on se réfugie dans le Seigneur, puis le Seigneur parle-moi, puis on ouvre la parole, puis le Seigneur, il nous visite par sa parole, puis on dit, c'est extraordinaire, qu'est-ce que le Seigneur vient de me donner là, puis ça me fortifie, puis je suis encouragé, je suis béni. Alors, celui qui aille dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, il va perdre même ce qu'il a. Les juifs, le Seigneur, dans le contexte-là, c'est beaucoup par rapport au chef de la loi, ils ont vu le Messie, il était là, ils avaient la parole, ils avaient toute cette connaissance-là, ils avaient tout ce qu'ils avaient, ça ne leur servait plus rien, parce qu'ils ont durci leur cœur, leurs oreilles, alors ils perdent même ce qu'ils ont. Et le Seigneur, le royaume leur est enlevé. Alors, verset 17, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont déciré voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas entendu. Et entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Alors, on voit encore là l'abondance, et c'est tout qu'une abondance qu'on a aujourd'hui. Il y a des choses, les vérités étaient là dans l'Ancien Testament, mais c'était comme caché, mais le Seigneur nous les fait découvrir. Et c'est des choses qui étaient désirées avant, mais le Seigneur nous le donne à nous, cette abondance-là, de découvrir les mystères du royaume de Dieu. Alors, c'est vraiment une bénédiction, c'est une richesse, c'est une abondance qu'on a, puis il faut remercier le Seigneur pour ça. Il faut vraiment s'en réjouir, puis d'en profiter, on est dans l'abondance, c'est comme quelqu'un qui a un beau garde-manger, puis il ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'il va faire à manger, qu'est-ce que je ferais donc, mais s'il est plein dans le frigidaire ou dans le garde-manger. Mais le Seigneur t'a donné une abondance, mais si on ne puise pas dedans, dans cette nourriture spirituelle-là, on se prive d'abondance. Alors, bon, dans toutes les paraboles aussi, parce que ce matin, je vais y aller, je suis vraiment dans l'introduction, disons, pour ce matin, dans toutes les paraboles, on retrouve aussi cet aspect-là aussi de, il y a une abondance, mais en même temps, il y a un jugement aussi, c'est pour ceux qui ne croient pas, il y a beaucoup de paraboles, comme par exemple l'ivraie et le blé, il va y avoir un jugement pour l'ivraie, puis une abondance pour le blé. La pêche aussi, la pêche, la même chose, tu sais, il va y avoir un triage qui va être fait. Au niveau de la vigne, c'est vraiment ceux qui vont porter du fruit, et ceux qui ont les serments qui ne portent pas de fruit, bien, ils les retranchent, puis on les brûle, ce qu'on fait avec ces serments-là. Tandis que ceux qui portent du fruit, bien, ils les montrent qu'ils en portent encore plus, c'est ça, c'est l'abondance, c'est là. Quand on croit, là, on s'en va vers l'abondance, et le compte de l'abondance, bien, on va le voir, bien, que le Seigneur va revenir, mais encore là, on est quand même beaucoup dans l'abondance, tandis que celui qui rejette, là, c'est juste enfermé sur toutes ces belles choses-là. Et la même chose pour les vierges qui ont pris de l'huile, puis celles qui n'en ont pas pris, les vierges. Alors, il y a des talents qui sont remis aussi, il y en a qui vont les faire valoir, vont faire la volonté de Dieu, puis d'autres, bien, celui qui vraiment a mis ça de côté, bien, il y a une conséquence, l'économe fidèle ou infidèle, celui que ceux qui ont été invités à la noce, puis qu'ils ont tout de raison, ils ont pris des excuses, ils ne sont pas venus. Alors, tu sais, il y a toutes des conséquences à tout cela. Dans plusieurs paraboles, il y a le côté de l'abondance, puis de la grâce de Dieu dans cette abondance-là, la miséricorde de Dieu. Puis à la fin aussi, bien, il y a aussi le jugement pour ceux qui le rejettent. Alors, c'est un, OK, là, c'est ça, c'est quelque chose aussi qui est un lien à travers des paraboles. Ensuite, aussi, il y a une expression aussi qu'on voit dans le, dans Mathieu. Mathieu est le seul qui emploie l'expression « royaume des cieux ». Dans, Marc, Luc et Jean utilisent seulement l'expression « royaume de Dieu ». Alors, pourquoi cela? Bien, plusieurs ont pensé, ont dit, bien, peut-être que les juifs avaient peur d'utiliser le nom de Dieu, tu sais, par peur d'un fois de le prendre en vain et ils n'osaient pas l'utiliser. Mais dans ce contexte-là, ça serait peu probable parce que les textes qu'on a, ce sont des textes sacrés. C'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, le Saint-Esprit n'a pas peur d'utiliser le nom de Dieu, là. Mais lorsqu'on fait vraiment une étude sur les, les, partout où Mathieu, Mathieu a quand même quatre endroits qui parlent du royaume de Dieu. Et ailleurs, c'est le royaume des cieux. Et on voit quelque chose qui est très différent dans les deux, c'est que chaque fois que ça parle du royaume de Dieu, ça s'adresse seulement à ceux qui sont sauvés. C'est seulement ceux qui sont sauvés qui vont dans le royaume de Dieu. Tandis que le royaume des cieux, c'est comme le temps de l'évangile qui est prêché à tout le monde. Ça concerne tous ceux qui se disent croyants. Comme l'ivraie et le blé en même temps, l'ivraie aussi se disent croyants. On va le voir à la fin, le Seigneur va retrancher l'ivraie du blé, va garder son blé. Et la même chose que le filet, l'évangile, le royaume des cieux est comme un filet qui est lancé dans la mer par les pêcheurs, qui ramasse toute espèce de poisson, toutes sortes de poissons. Puis à la fin, il y a un triage qui va être fait. Alors ça, c'est le royaume des cieux. C'est comme si c'est ouvert à tout le monde. Et ça concerne un petit peu tous ceux qui se disent croyants, mais qui ne sont pas nécessairement. Tandis que dans le royaume de Dieu, on va regarder un exemple. dans Matthieu, le verset chapitre 19, le verset 24. Je pense que notre frère va l'afficher aussi. Matthieu 19, 24. Il a dit, je vous le dis encore, frère 24 à 26, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors ici, Matthieu emploie cette expression-là. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Entrer dans le royaume de Dieu et qui peut être sauvé? Et Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors ici, ça concerne vraiment ceux qui sont sauvés, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Il y a aussi un autre endroit, Matthieu 21, le verset 31. La page qui suit, là, Matthieu 21, 31. Alors s'adressant, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondent dire, ok, c'est ça. Ils répondent dire, le premier. Jésus leur dit, alors ici, on revient encore, lequel a fait la volonté du Père? Jésus a dit, voici ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui sont ma soeur, mes frères et mon frère et ma soeur et ma mère. Il dit ici, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondent dire, le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alors ici, il s'agit vraiment de ceux qui vont croire qu'ils sont sauvés, qu'ils vont faire la volonté de Dieu. Croire, se reconnaître pécheurs et perdus, venir à la repentance et recevoir Jésus comme sauveur et comme seigneur. Et aussi, on va lire le verset 32 aussi. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Et si on va au verset 43, c'est-à-dire, encore dans Matthieu 21, il est dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Quand ça disait tout à l'heure, on notera même ce qu'ils ont, ce qu'il a. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Alors, on voit, c'est celui vraiment qui en porte les fruits, qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, on voit ici, ça adresse un peu comme aux chefs religieux et à tous ceux aussi qui n'ont pas porté les fruits parce que, dans le fond, ils n'ont pas laissé le Seigneur travailler dans leur cœur. Ils ont travaillé de l'extérieur de leur apparence. Ils n'ont pas laissé vraiment à transformer leur cœur par le Seigneur. Alors, je termine un petit peu avec cela ici. Alors, on a vu dans cette parabole-là, il y a quatre terrains. Et puis, ce que j'aimerais dire, c'est que même s'il y a seulement le dernier terrain qui va porter du fruit, mais même si quelqu'un, son cœur est dur et, tu sais, il y a des saisons dans la vie d'une personne, tant qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est là, bien, quelqu'un peut avoir son cœur dur, quelqu'un peut avoir son cœur sur le roc, dans les envoies rocheux, quelqu'un peut être dans les épines, mais il n'est jamais trop tard, il n'est jamais impossible à Dieu de transformer son cœur. Il ne faut pas cataloguer les gens dans un terrain. Mais, tu sais, le Seigneur, lui, il a le pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure dans un verset, cela est impossible aux hommes et tout est possible à Dieu. Alors, pour nous, là, on n'a pas à juger du terrain. On sème, tu sais, on doit semer. Puis, le Seigneur, bien, c'est lui qui a la puissance de le faire. Puis, des fois, ça prend du temps. Le Seigneur travaille dans le temps aussi. Il permet des différentes épreuves, des choses de la vie qui vont faire amener une personne à réfléchir. Alors, le Seigneur, tout n'est pas perdu, là. Et aussi, il faut que la semence, elle prenne racine en profondeur dans le cœur, dans le terrain. Dans un terrain qui doit être préparé, qui doit être nettoyé, purifié, qui doit être arrosé et abreuvé et entretenu aussi par le Saint-Esprit. C'est pas ça pour que la personne porte du fruit. Alors, c'est ça que le Seigneur fait dans nos cœurs. Il doit faire comme un brisement, d'abord, comme celui qui prépare un jardin et brise la terre. Il doit faire comme un brisement. Il doit faire un nettoyage dans nos cœurs, absolument, par son Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, par le sacrifice de Jésus à la croix, qu'on va le chanter au début aussi, par le sang de Jésus. Il va nous arroser par sa parole. C'est ça, l'humidité de la parole. C'est ça qui va faire que la racine va devenir solide dans le cœur. Et puis, il y a un entretien aussi par le Saint-Esprit qui est en nous. On s'entretient par des hymnes, par des psaumes, par la parole, les uns avec les autres. Alors, tout ça va faire que la racine va se produire et qu'il va y avoir du fruit qui va sortir. Alors, un cœur qui ne reconnaît pas son mauvais état, un état perdu, sans Dieu, eh bien, il faut qu'il vienne vraiment à la repentance. Ça prend un cœur, qui reconnaît son mauvais état, son état perdu ou son état superficiel, un peu comme ceux qui reçoivent avec joie, mais tu sais, il n'y a pas de racine. Mais le Seigneur veut faire ce travail-là. Ça prend une racine qui vient dans la profondeur. Ça prend tout un changement dans le cœur. Un cœur aussi, ça prend quelqu'un qui demande pardon à Dieu, qu'il reçoit Jésus comme son sauveur, qu'il comprenne que Jésus est mort pour lui, qui accepte le don de la grâce de Dieu, qui a donné son fils pour payer à sa place, et aussi qu'il est disposé à servir le Seigneur, parce qu'on accepte Jésus aussi comme Seigneur, pas juste comme sauveur. C'est mon Seigneur, donc, je dois le suivre, faire sa volonté. Alors, tu sais, tout ça, c'est englobé dans la nouvelle naissance, dans le travail que le Seigneur fait. C'est ça qui nous montre un peu le quatrième terrain où vraiment le fruit va être produit. Et Romain 1,16, je le cite comme ça, je ne sais pas si notre frère va l'afficher, mais ça dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, le Seigneur, c'est lui qui fait ce miracle-là. La semence qu'on sème, c'est vraiment une puissance de Dieu. C'est pour ça que c'est la première des paraboles, parce que ça commence par ça. La semence, la parabole, la parole est semée. Il faut qu'elle rentre dans le cœur pour faire tout ce changement-là dans notre cœur. À partir de cela, eh bien, là, on va saisir toutes les autres paraboles parce que là, c'est tout le déroulement de l'instauration du royaume de Dieu. Mais si ça n'a pas commencé par là, si au point de départ, si là, on est resté sur un terrain dur, eh bien, le malin vient et enlève ce qui est semé. Si on reste dans les épines et tout cela, eh bien, c'est ça, la parole est comme étouffée. Alors, c'est ça que le Seigneur veut accomplir. Mais l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est le travail de l'Évangile, parce que Dieu commence une œuvre dans le cœur de quelqu'un. Il va la rendre jusqu'à son fruit aussi. Ce n'est pas de nous qu'en va venir le fruit. C'est vraiment du Saint-Esprit. Nous, c'est notre disposition de cœur à dire « Oui, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je me reprends. Je reconnais à mon état de pauvreté spirituelle, vraiment. J'ai péché contre toi. J'ai suivi ma propre voie. Je n'ai pas cherché ta voie. Je te demande de me pardonner. » Et maintenant, Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire, Seigneur. Je suis disposé à te suivre. Et le Seigneur va accomplir toute cette œuvre-là. Et il va produire un terrain qui va être fertile. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est encore possible que le Seigneur fasse ce miracle-là dans nos cœurs. Alors, ce matin, c'est ça. C'est l'introduction un petit peu. Mais c'est ça. Je voudrais continuer dans les paraboles. Il y en a qui vont être regroupées par trois ou quatre. Il y a des petites paraboles, mais souvent qui ont un lien ensemble. Je vais regrouper celles qui ont un lien ensemble. Un lien plus direct au niveau du message qui veut être transmis. Et puis, vous allez voir, c'est quand même quelque chose. En tout cas, moi, ça me bénit beaucoup. J'espère que ça va vous bénir aussi. On prie, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est si riche, Seigneur. Et on finit pas de s'émerveiller, Seigneur, quand on prend le temps de jeter nos yeux dans ta parole, de jeter les regards. Quand on prend le temps de s'approcher de toi aussi, de te demander ton aide, de te demander, d'ouvrir nos oreilles et nos yeux pour qu'on comprenne ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous montrer. Et alors, Seigneur, qu'on puisse être fidèle dans ces temps de prière et avec toi, ce temps personnel avec toi. C'est une relation que tu as voulu avec nous. C'est pas juste une connaissance. C'est pas juste un savoir. Et c'est vraiment une relation profonde que tu veux faire parce que tu veux te glorifier dans nos vies. Tu veux, Seigneur, qu'on soit aussi une lumière. Tu veux qu'on soit un sommeur aussi même. Et merci pour ta parole qui a été semée en nos cœurs. Merci de nous avoir fait le don, Seigneur, de ta grâce de nous pardonner et de payer à notre place et aussi de nous régénérer, Seigneur, de transformer notre cœur. Merci pour cette abondance que tu nous donnes, Seigneur, en toi, Seigneur, et que nous puissions vraiment en profiter, Seigneur, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et si on veut témoigner à d'autres, bien, il faut qu'il y ait cette abondance aussi dans notre cœur, si on veut que les autres soient touchés. Merci, Seigneur, de prendre soin de nous. Bénis cette belle assemblée ici en mars aussi. Glorifie-toi dans nous, chacune de nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci à tous et bon matin, bonne soirée.